Jean-Marc Généreux, danse avec les stars, il se confie sur la mort de l'un de ses deux jumeaux Jean-Marc Généreux, le juge de danse avec les stars, cache en lui une part plus sombre. Il s'est dernièrement confié sur la mort de l'un de ses jumeaux. Ce vendredi 16 septembre, les téléspectateurs de TF1 ont eu le droit à une belle surprise. Pour le deuxième prime time de danse avec les stars, Jean-Marc Généreux est venu remplacer Chris Mark au pied levée. En effet, ce dernier souffrait du Covid et ne pouvait pas assurer l'émission. Le chorégraphe canadien n'a donc pas hésité une seconde, il a sauté dans l'avion pour venir rejouer les juges en France le temps d'une soirée. Et autant dire que l'émission a été riche en émotions. Elle a été ponctuée par le départ de Théo Fernandez, l'acteur connu pour son rôle dans les tuches. Jean-Marc Généreux a une nouvelle fois conçu les fans grâce à sa spontanéité et son dynamisme légendaire. Mais ce que le public ignore souvent, c'est que le danseur de 59 ans cache aussi une part plus sombre. En privé, il partage la vie de France, qu'il connaît depuis qu'il a l'âge de 9 ans. Un couple solide et complice, mais qui a dû faire face à un drame il y a plusieurs années. Au micro de la parenthèse inattendue sur France 2, Jean-Marc Généreux a eu l'occasion de raconter leur difficulté à avoir un enfant. Dans les contes de fées, on met un prince et une princesse, un roi et une reine, c'est l'histoire de France et moi. Et tu dis que quand tu veux faire un enfant, ça va être facile car on s'aime tellement. Mais ce n'est pas si simple. Jean-Marc Généreux a vécu un drame le jus de danse avec les stars a alors poursuivi avec une histoire poignante. Sa compagnie France a fini par tomber enceinte de jumeaux, pour leur plus grand bonheur. Mais au bout de douze semaines de grossesse, l'un des deux fœtus n'a pas survécu, France vers un des deux jumeaux. On prie pour que l'autre enfant, Jean-Francis, arrive à terme. Confie alors Jean-Marc Généreux. Fort heureusement, leur fils est aujourd'hui âgé de 26 ans et il va très bien. Trois ans après sa naissance, Francesca est venue compléter la famille. Mais la jeune fille est atteinte d'un lourd handicap, le syndrome de Rennes. Des épreuves qui n'ont fait que renforcer les liens entre Jean-Marc Généreux et ses proches. Ils forment toujours aujourd'hui une famille solide et soudée, à quatre.